Ils sont rattrapés par le réel. En fait, les vrais naïfs, c'est eux. Penser pouvoir éluder la question des violences policières et des relations dégradées entre la police et la population, c'est d'une naïveté confondante. Vous savez, parmi les gens que j'ai rencontrés hier, j'ai circulé pendant quatre heures dans ma ville pour échanger avec les groupes de jeunes, y compris de très jeunes, je le répète, dont je pressentais qu'ils étaient là pour se préparer à agir, et les discours que j'ai entendus... Évidemment, l'élément déclencheur, c'est ce qui s'est passé à Nanterre, mais chacun faisait écho à une expérience vécue, avec des choses assez précises, d'ailleurs, avec la capacité de jeunes qui ne se connaissent même pas et qui sont issus de quartiers très différents à citer des noms d'agents connus, parfois de longue date, pour des comportements déviants, pour le non-respect de l'éthique et de la déontologie que doit respecter n'importe quel homme qui porte l'uniforme. Et tout cela, c'est être naïf que de vouloir faire croire aux Français que ça n'existe pas, et que sur les 240 000 policiers et gendarmes de notre pays, il n'y a que des hommes parfaitement droits qui ne commettent aucune erreur. Et on est un des pays les plus arriérés en la matière, parce que c'est aussi un débat. Il y a la question, effectivement, de la loi de 2017, qu'il faut urgemment abroger, réformer, mais il y a la question, évidemment, des violences policières dans leur ensemble, et en particulier de la capacité à donner les moyens aux commissariats, etc., d'être en contact et en relation étroite avec... Pour le coup, les élus locaux peuvent jouer ce rôle-là avec les représentants des associations, les jeunes dans les quartiers, et d'être capables de faire quelque part le ménage, en nous dotant, nous tous, collectivement, une police des polices indépendantes qui ne soit pas sous l'autorité de Gérald Darmanin, qui est le plus grand des naïfs, finalement, et nous sommes un des rares pays, contrairement aux Anglais, contrairement aux Belges, mais vous en parlerez mieux que moi, vu que vous êtes spécialiste police et justice, qui a une police qui s'autocontrôle, qui n'est pas contrôlée par le Parlement, qui n'est pas contrôlée par le peuple français. Et ça, ce n'est plus possible. Et je peux vous dire que malgré, effectivement, le caractère exceptionnel de la mise en examen en détention prévisoire du policier auteur du tir hier, malgré ça, on n'a pas que des juristes dans nos quartiers. On n'a pas que des gens qui vont faire l'exégèse des décisions du juge ce matin. Il y a des gens qui sont convaincus, convaincus, que le policier sera libre dans quelques semaines, le temps que l'ambiance se calme, c'est instruit par l'expérience. Et on le sait, Amel a traversé, Bentounsi a traversé ce chemin de croix, ce parcours du combattant, mais pour la famille et la maman qu'on a entendue tout à l'heure, on sait très bien que c'est le début du calvaire judiciaire et que cette détention prévisoire n'est absolument pas le résultat. Il va y avoir un procès long, on l'avait dit, plusieurs années, il va y avoir des appels. Et potentiellement, effectivement, en tout cas, c'est une certitude auprès des gens avec qui je parle au quotidien, il y a une forme d'impunité garantie qui fait qu'on ne croit plus du tout dans les institutions pour rendre justice. Et là où M. Darmanin doit faire preuve d'un peu moins de naïveté, c'est qu'il doit comprendre que sans justice, il n'y a pas de paix durable. Il peut y avoir une paix ponctuelle à force de multiplier les coups de matraque ou en multipliant les effectifs de police, ce dont je me réjouis, moi, je veux que ça arrête de brûler dans ma ville. Parce que bien sûr que ce sont nos écoles, nos gamins, le supermarché dans lequel font leurs courses, les mamans qui n'ont pas la chance d'avoir une voiture qui a brûlé et que ce sont elles qui seront pénalisées. Mais si on veut éviter que ça recommence dans quelques semaines ou dans quelques mois, il faut traiter les problèmes au fond. Et les grands naïfs qui nous dirigent n'en ont pas l'intention.